Elles travaillent à la chaîne, elles luttent pour garder leur emploi, elles ont un savoir-faire exceptionnel. Ces ouvrières pour le photographe Raphaël El sont des héroïnes du quotidien. Leur visage s'affiche en 3 mètres sur 2 à Besançon, mais aussi pendant le prestigieux festival Visa pour l'image de Perpignan. Je trouve que c'est bien aussi de montrer des choses qui sont plus invisibles peut-être, mais qui sont en bas de chez nous, qui sont le monde des usines. Malgré tout, il reste 20% d'ouvriers en France, on ne les connaît pas, on les connaît peu. C'est pas mal aussi que dans le cadre d'un grand festival, ces images soient montrées. En 2013, Raphaël El a enfilé pendant 6 mois la veste des Peugeot. Il s'est fondu dans l'usine pour saisir l'instant. 8 ans plus tard, c'est la lutte des MBF dans le Haut-Jura. Et ce regard ne peut être confié qu'à celui qui était là dès le début. J'étais assez choquée par la tristesse, la profondeur, ce que ça renvoyait en termes de tristesse, d'émotion. D'émotion, c'est la fermeture d'une usine. Je me rends compte parfois que quand je fais une photo un petit peu à l'arrache, elle ne veut pas dire grand-chose parce qu'il n'y a pas d'histoire derrière. C'est un raconteur, rien ou éventuellement un fantasme. Je pense que passer du temps avec les gens me permet de raconter un événement. Le photographe aime le temps de la rencontre. Il a le sens du contact dans les usines comme dans cette galerie à ciel ouvert. Quand l'émotion surgit, le photojournalisme devient un art à part entière. Des visages où on sent qu'ils sont marqués par des difficultés au quotidien, c'est des choses qu'on n'a pas envie de voir. Donc les gens ne le montrent pas. Et là, le fait de le montrer vraiment hors les murs, hors galerie, dans un grand espace, ça interpelle. Oui, oui, oui. Bravo en tout cas. Projeté à Perpignan, accroché à Besançon, publié dans des magazines, les photos de Raphaël, elle, captent la vie des ouvrières, des ouvriers et surtout leurs émotions. Merci.